Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Monza, le temple de la vitesse et de la Scuderia Ferrari pour la 13e épreuve de la saison. Ce sera le dernier Grand Prix disputé sur le sol européen avant d'entamer la tournée asiatique avec au programme Singapour, la Malaisie et enfin le circuit de Suzuka et son célèbre 8. Pour l'heure, les pilotes sont en train de se préparer. On va pouvoir ensemble découvrir ce mythique tracé de Monza équipé en pneus médium. C'est une des particularités ici de Pirelli avec la première séance de ce vendredi matin qui va débuter, c'est parti. On s'extrait de la Parabolica et on se lance ensemble, si vous le voulez bien, en compagnie du pilote belge pour un tour de ce tracé de Monza. Le premier freinage, il est très fort ici dans le rectifilo, on passe en première à 70 km heure. Réaccélération à la sortie du virage pour la courva grande D, baptisée vulgairement ainsi, la courva Piazzano de son vrai non-freinage vers la deuxième chicane. Ici, un gauche-droite avec la chicane du rectifilo qui se passe en troisième si on a un petit peu de souplesse dans le moteur. Attention, bac aggravé à l'extérieur. Il y en a encore quelques-uns qui restent ici du côté de Monza. Le double droit de l'ESMO, le premier se passe en cinquième, le deuxième en quatrième, celui-ci étant pourtant plus ouvert mais il permet d'avoir une meilleure relance au niveau du moteur. On accède ensuite à la deuxième partie de ce circuit, l'ouverture du DRS, la descente vers la chicane Ascari. On passe en dessous de l'ancienne section qui était utilisée dans les années 60 et 70, le banking, le freinage de la chicane Ascari. Un gauche-droite-gauche, on doit sortir très très fort. Attention à ne pas être trop généreux sur l'AstroTurf, la direction de course veille au grain. Et enfin, la dernière ligne droite qui ramène vers la grande Parabolica, cette courbe à droite qui a été défigurée récemment avec la suppression de son bac à gravier pour des raisons de sécurité, ce qui permet au pilote d'ailleurs de sortir très très large depuis. Ok Jeff, c'est un premier start. On est confiant du côté de chez Mercedes. Le bilan voit donc les résultats suivants avec bon nombre de pilotes qui sont passés en pneus médium et en pneus soft, avec notamment Raikkonen et Vettel en pôle. De quoi mettre en joie les Tifosi pour le début de ce week-end. Derrière Hamilton, même devant les deux Red Bulls, Belt, Affluence des deux As dans le top 10. La deuxième séance se déroule donc le vendredi après-midi. On est sur des horaires assez classiques. Ce sera la dernière fois cette saison. 14h début de la deuxième séance avec le soleil qui est venu nous accompagner aujourd'hui pour la suite de ces essais. Et les premiers problèmes justement, puisque qui dit soleil dit chaleur, piste chaude, piste glissante. Et les gommes, les plus tendres amenées par Pirelli, ne sont pas très heureux sur ces vieilles pistes de monzaie. On voit qu'il y a pas mal de patchs, pas mal de raccords. C'est pas une piste très glisse, cette piste de monzaie. Donc du coup, on a assisté à énormément de blocages de roues dans les premières minutes de la séance. C'est le temps pour les pilotes de régler leur break by wire, leur réglage de frein. Avec dans cette deuxième séance, une envie évidemment de contrer les Ferrari. Alors les Ferrari sont de retour. C'est un petit peu ici qu'elles doivent confirmer. Après les bons résultats de Vettel, il faut absolument qu'on ait quelque chose de positif à se mettre sous la dent. Si on veut garder l'espoir en ces pilotes, pour la Scuderia Ferrari, c'est pas ça. Alors ici, vous voyez qu'on est déjà en retard du côté de la Mercedes. Mercedes qui fonctionne pas trop mal ici, même si Ferrari, je l'évoquais, était à son avantage avant. Ce Grand Prix de monza, on rappelle un petit peu le classement pour Ferrari. Troisième du championnat constructeur, pas si loin de Red Bull. On a à peu près 70 points. Mais par contre, au niveau des pilotes, c'est Räikkönel le premier représentant de la Scuderia avec uniquement 119 points. Et un petit mot également pour vous parler de ce qui va se passer au niveau des pénalités. Il y aura deux voitures qui seront sanctionnées, Carlos Sainz et Lance Stroll, qui ont changé de boîte de vitesse avant la durée fatidique des six Grand Prix, qui est la durée minimale pour le changement de boîte sans pénalité. Ces deux-là se sont donc fait piéger. Et on verra où ils seront en qualification, mais peu d'espoir, en tout cas pour ces deux voitures. Déjà, Williams n'a pas deux points cette saison, avec quatre unités seulement récoltées au dernier Grand Prix d'Angleterre. C'est vrai que seul Alfa Romeo Sauveur est encore à zéro, mais Williams doit absolument se sauver. Il y avait même une menace de la part de l'équipe de perdre son sponsor titre, alors que là, c'est une sortie de piste à l'extérieur de la deuxième courbe de l'ESMO. Eh bien, voilà, on a été piégé pour la Mercedes du pilote belge. Je vous parlais de la perte d'adhérence et de ces pneus lisses qui sont très, très tendres. Le pneu slick, c'est comme vous préférez, mais en tout cas, ici, on a une crevaison. Il s'en sort bien. Il aurait pu casser la suspension. Eh bien, maintenant, il va falloir ramener la voiture au garage. Donc, du boulot. Ce n'est pas la première fois en séance d'essai qu'on va chercher peut-être un petit peu trop loin pour le pilote belge. Et regardez, retour compliqué dans le garage. Heureusement, une piste plutôt dégagée dans cette phase-ci de la séance. Mais ce n'est pas simple tout de même de devoir ramener absolument la voiture à la maison comme ça. Ça fait un peu tâche. Surtout qu'ici, depuis le début du week-end, je ne l'ai pas encore évoqué, mais les pilotes Mercedes sont mais hués comme ça n'a plus été le cas depuis Sébastien Vettel il y a quelques années. C'est absolument terrible. Alors qu'on voit ici le pilote belge qui parvient finalement à rallier son stand. Et il va falloir remettre tout cela en état pour finir la séance. Mais il n'y aura plus d'amélioration dans le chef du pilote belge alors qu'il reste 35 minutes. Dans cette deuxième séance, on aura de quoi réparer l'après-midi. Et comme un symbole, la Mercedes rentre blessée au garage et Raikkonen sort de son boxe à son tour. On va pouvoir découvrir dans quelques instants les résultats définitifs de cette deuxième séance. Ici, Amonza qui aura donc animé les passions avec les ténors qui se sont fait piéger, notamment le pilote belge qui est allé à la faute. Mais d'autres ont beaucoup bloqué. On a vu quelques changements de blocs de frigolite dans la chicane du Rittifilu. En tout cas, le classement est surprenant avec sa Stovl van Dorn, deuxième en pneu super soft. La McLaren fonctionne bien. C'est surprenant ici. Avec son moteur Renault, c'est une bonne surprise qu'on sait moins performant sur les circuits très, très véloces, plus coupleux. Ce n'est pas forcément le cas de Amonza. Ici, on a plus des VMAX et des virages en start-stop. Deuxième journée de ce Grand Prix d'Italie avec le samedi matin. Une petite heure restante de séance. Vous voyez qu'on a sorti les pneus super soft. La Mercedes est bien remise en état. Donc, on a dû quand même changer le fond plat de la Mercedes qui avait été endommagée. Et ça, ce n'était pas une chose qu'on voulait parce que le fond plat fonctionnait très, très bien jusque là sur ce châssis-là. Et donc, on a été contraint pour des micro-fissures de le changer. Évitez peut-être un drame plus tard dans le week-end. Vous savez que la FIA est très, très, très à cheval sur tout ce qui est sécuritaire. On voit qu'en tout cas, on ne se prive pas pour attaquer un maximum ici. On va voir qu'on va chercher le maximum de l'extérieur de la piste, en tout cas sur les vibreurs. Mercedes doit réagir. Elle doit se remettre en confiance après ces deux premières séances un peu perturbantes. On a vu des voitures comme les Haas, les McLaren ou les Ferrari devant. Sortie de la chicane Askeri. On vous a laissé un petit peu profiter de ce V8 hybride qui équipe les voitures depuis le début de saison. Et la fin du tour pour le pilote belge. Pour l'instant, troisième. C'est Ricardo le plus rapide en super soft actuellement dans cette séance. et le verdict du chrono. Et Mercedes qui est plutôt en bonne posture avec une voiture à 3 dixièmes de la monoplace de référence qui est celle de Ricardo. Et à l'issue de la séance, une deuxième voiture se placera en super soft devant les Mercedes. Ce sera la Ferrari de Vettel qui fonctionne bien à 7 dixièmes plus rapide avec les super softs Ricardo. Samedi après-midi, séance qualificative du côté de Monza avec le ciel qui redevient gris. Pas de menace de pluie pour le moment, mais il va falloir garder cela à l'œil. En tout cas, pour le Grand Prix, demain, ça s'annonce positif. On travaille sur une force ilia puisque oui, on a eu un changement de fond plat. Décidément, c'est la mode puisqu'il y a eu une grosse erreur de la part de Sergio Perez qui est allé tout simplement tout droit dans la chicane Ascari et qui a donc endommagé sa force ilia. La Q1, c'est parti. Premier moment important de ce meeting avec donc 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono possible et se placer parmi les 15 premiers. Romain Grosjean, premier temps de référence dans ce tout début de séance. Le français avec Asc. Il devrait d'ailleurs confirmer l'année prochaine. Il y a pas mal de rumeurs concernant les transferts sur l'année prochaine. On y reviendra. Et la progression de la Mercedes. On vous laisse profiter du son ici parce que c'est très impressionnant certains passages de courbe. La fin du chrono de cette Mercedes en Q1 VTL pour l'instant le plus rapide mais il est en soft VTL. C'est important. L'économie des pneumatiques pour la course sera primordiale avec l'usure qui est très importante ici. La sortie de la parabolique. Vous voyez qu'on est très large désormais. Plus besoin de se tracasser de la limite puisqu'il n'y a plus de bac à gravier. Une 22.4. Ce sera le meilleur temps de cette première séance en super soft. VTL deuxième en soft à une seconde pleine. Ça vous donne un petit peu une idée de l'état de la Mercedes. On va donc perdre la McLaren de Stoffel-Van-Dohan. Les deux Williams. La Toro Rosso de Brandon Hartley et l'Alpha de Marcus Eriksson. Passage en Q2 pour la voiture du monégasque et bien Charles Leclerc. Bonne performance pour cette Alfa équipée du moteur Ferrari. Ce n'est pas indéniable ici. Du côté de Monza, on va porter une attention toute particulière au comportement des Alphas. Alors qu'on a déjà un blocage de roue dans la première chicane du rectifilo ici. Pour la Mercedes, il faut désormais se placer parmi les 10 meilleurs. 15 minutes pour y parvenir et on est en super soft. Donc du côté de chez Mercedes, on ne se pose pas la question. on reste sur une stratégie des deux pneus les plus tendres pour se qualifier. Et bien demain, ça va être rigolo, je pense, s'il fait toujours aussi chaud. Verstappen est premier. Première fois qu'une Red Bull vient se mettre en haut d'une feuille. D'état, attention ! Oh ! La Mercedes qui est allée un petit peu large là et qui aurait pu se faire piéger comme elle l'a été vendredi après-midi. Vous voyez qu'on n'apprend pas forcément de ses erreurs. En tout cas, on attaque, ça c'est certain. On est obligé d'aller chercher le maximum de la voiture pour se mettre au devant sur une piste comme Monza. Alonso ! Alonso, meilleur temps. Une 22.6. On est encore loin des records avec ces pneus-là. Mais belle performance tout de même de l'Espagnol qui garantit peut-être déjà son passage du côté de la Q3. Allez, il est McLaren qui marche bien. En tout cas, Alonso marche très très bien ici. On pourrait nous faire une surprise Alonso qui sait. Ce n'est pas le seul. Et le verdict de cette Q2 verra donc le meilleur temps pour les deux Mercedes. Devant, la McLaren d'Alonso, troisième sensationnelle performance d'Alonso. Derrière, on retrouvera donc Mac Dussain, Grosjean, Sainz, Gasly, Leclerc et Sainz qui vont donc prendre cinq places et qui partira 18e sur la grille. C'est toi, Inter P2. Tu es actuellement sur la front-route de la grille. Ok, la dernière lap. La dernière lap de la session. Allez, le dernier tour chrono de la session pour le pilote belge qui va donc tirer le maximum de ses pneus neufs. Pour l'instant, c'est la voiture de Lewis Hamilton qui tient la pole position. Va-t-on avoir droit à une première ligne 100% Mercedes-Ferrari ? Sera-t-elle le trouble fait ? On va voir. Il reste un peu moins de 10 minutes pour déterminer la grille finale. Pour l'instant, Alonso est troisième et ça, c'est une performance pour la McLaren. Passage dans la deuxième chicane. Ok, copie, copie. Alors qu'on informe le pilote belge que son équipier est tout simplement monté actuellement sur le haut de la feuille des temps. Il a l'aspiration de la voiture devant lui qui est, je crois, une Ferrari ou une Forcinia. L'aileron noir ne me permet pas de le distinguer forcément. Oui, c'est la Ferrari de Sébastien Vettel qui a tout de suite coupé son élan pour ne pas aider la Mercedes. Oui, dixième de mieux. Attention, on est peut-être en train d'assister au record du tour de cette piste de Monza qui pourrait sauter. Record de Juan Pablo Montoya, une 19,525. On en est encore loin pour l'instant, une 21,7 pour Hamilton. On est avec la Williams, je crois, ou alors avec la McLaren. On se doit peut-être être avec la Williams, à vérifier. Le verdict du chrono, magnifique ! 1,21,065. Pôle position pour le pilote belge. Et la première ligne sera 100% Mercedes devant Alonso qui prendra place devant la première Ferrari. Et vous découvrez le reste du top 10 à l'écran, notamment les deux Forcinia qui ont réalisé un beau samedi après-midi. Bienvenue sur la grille de départ de cette dernière course européenne de la saison pour cette épreuve de Monza. Deux pilotes auront subi une pénalité. Cinq places chacun. Sainz partira donc 18e. Et en dernière position, Lance Troll. Ça ne change pas grand-chose puisque le pilote canadien était déjà 19e à l'issue des qualifications. Un Grand Prix qui s'annonce sous de très bonnes augures avec le soleil qui est parmi nous. Vous le voyez sur les images qui nous parviennent à côté de moi avec ici à l'image d'Ariel Ricardo plutôt détendu. En tout cas, on va voir comment les Mercedes vont gérer cette course puisqu'on le sait l'avantage reviendra à Lewis Hamilton une fois quitté l'Europe. On le sait, c'est des circuits qui ne sont pas forcément à l'avantage du pilote belge pourtant en pole position aujourd'hui. En parlant justement de la pole position, on va passer ensemble en revue la grille de départ définitive de cette épreuve de Monza avec donc les deux Mercedes en première ligne. La première Ferrari n'est que quatrième. Peut-être un incident sportif et presque diplomatique ici du côté de Monza. Il faudra parcourir 27 fois cette piste de 5 km et 7 mètres. Vous voyez donc les pénalités pour Sainz et Lenz Stroll alors que je pense que dans quelques instants on va débuter le tour de formation. les bolides qui ont quitté leur emplacement sur la grille de départ. Alors petit rectificatif de ce que je viens de vous dire effectivement ce n'est pas 5 km et 7 mètres mais 5 km et 793 mètres pour cette piste de monde. Ok alors on annonce que ça va être difficile dans les 5 premiers tours au niveau de la météo. On va suivre ça avec attention évidemment. Nous on annonce à beau soleil cet après-midi. Voici donc les statistiques de ce circuit. 11 virages un circuit ouvert en 1922 1950 formidable mythe qu'est ce circuit de Monza alors que vous voyez le tour de formation progresse vers la deuxième chicane. On va passer maintenant du côté et du double et Lesmond on vous l'a dit donc des pilotes pénalisés il faudra surveiller qui prendra le meilleur. Alors il y a eu un énorme clash du côté de Spa Francorchon entre les deux Mercedes ça s'est bien expliqué du côté du paddock et surtout du côté du carré des interviews après la course. On va voir comment cette épreuve-ci sera gérée en tout cas chez Mercedes. La ligne de conduite était de calmer le jeu quoi qu'il advienne. On jette un oeil au niveau des qualifications avec toujours la domination de Vettel par rapport à son équilibre qui est chez Mercedes et bien on remonte un peu la pente pour le pilote belge 8 contre 5. Riccardo toujours devant Verstappen Sainz-Hülkenberg à l'avantage de l'allemand même si au classement Sainz est tout de même un peu mieux classé que son équipier derrière Sirotkin a pour la première fois dû cédé une place à l'Ensistrol on le rappelle avec Maglussen-Grojean également du côté de chez As le français est à son avantage chez Forcia c'est également un français qui mène 7-6 pour Ocon et enfin derrière c'est toujours très serré entre Forcia Toro Rosso et Alfa Romeo Sauber les premières voitures je le vois depuis le bout de ma cabine on est dans la grande tour à gauche voilà ici à gauche au-dessus l'extend on est à petit peu ok Jeff donc tout est bien sur le voiture j'ai un bon sens les pneus semblent bien donc nous devons regarder pour la première tour donc bonne chance à tous nous devons gagner cette race donc allons-y en tout cas ce que l'on peut dire c'est que du côté de chez Mercedes on est motivé les dernières voitures sont installées la procédure de départ est lancée à l'extinction des 5 feux le départ du Grand Prix d'Italie c'est parti on roule à Monza avec un bon envol de la part d'Alonso et de la forcinga d'Estebano Cohn également et Alonso qui pourrait virer en tête à la sortie du rectifilo attention et Vettel qui est également côte à côte avec le français magnifique départ pour Alonso qui va sortir en tête est-ce que Vettel sera 3ème ça dépend de la volonté de Lewis Hamilton à lui laisser de l'espace quel départ d'Ocon parti 7ème et finalement dans la courbe à grande tous les tifos ils retiennent leur souffle au moment de ce départ est-ce que Vettel va parvenir à battre Hamilton et attention parce qu'Ocon n'est pas loin derrière Vettel dans le deuxième chicane de la Rojasé Show et ça passe Vettel 3ème quel départ la tribune est devant nous debout c'est incroyable et on a donc Alonso en tête formidable départ d'Alonso qui pointe déjà avec 1 seconde 5 d'avance sur la première des Mercedes Vettel 3ème 4ème Hamilton quel envol de la part du taureau des Asturies qui nous surprendra donc toujours regardez l'écart 1 seconde 5 avec la suite du peloton et ici c'est Max Verstappen qui attaque Nico Hülkenberg on est en bagarre pour la 6ème position oh c'est Show Verstappen qui était 5ème sur la grille il a perdu la position qu'a actuellement Esteban Oconse c'est chaud derrière pour Sergio Perez également côte à côte avec l'Undeas et ici c'est Raikkonen qui attaque Hülkenberg à l'extérieur quel 1er tour et Raikkonen qui va peut-être avoir plus de relance face à la Renault le 1er tour couvert donc ici à Monza avec Raikkonen qui passe et Ricciardo qui partait 9ème pour pas gagner de position l'Australien pas de DRS on vous rappelle qu'il sera disponible au pilote à partir du 3ème tour de course ça bouge beaucoup on voit Vettel et Hamilton c'est chaud est-ce qu'Hamilton repasse alors que les 2 As sont côte à côte derrière et Hamilton reprend la 3ème place dans le passage du rectifilo incroyable la question maintenant après sa victoire de Spa L'Omso peut-il tenir ? on est avec Stoffel Vando on est Kevin MacDussen à la bagarre les 2 As qui s'étaient expliqués il y a quelques instants alors que Romain Grosjean est sur les talons je crois de Pierre Gasly son compatriote juste devant en tout cas d'une Toro Rosso MacDussen en caméra embarquée je crois que c'est bel et bien Gasly qui est là on revient sur l'avant du peloton avec un Alonso toujours leader dans la descente vers la chicane Ascari pour la 2ème fois mais cette McLaren Renault qui est vraiment et bien le on va dire le coup de bluff de ce 2ème mandat de la saison après la campagne pré-européenne et bien la campagne européenne sera résolument à mettre du côté de McLaren qui a fait la meilleure progression semble-t-il en tout cas Alonso profite des coups de roue donnés entre Ferrari et Mercedes pour venir s'infiltrer avec sa McLaren Renault qui donc va combler un 3ème tour en tête on est avec Perez qui va finalement céder face à Hülkenberg parce que Perez n'a pas gagné place Hülkenberg a pris un mauvais départ il est 9ème Perez qui va réattaquer maintenant devant nous il passe juste sous le transpondeur et l'avantage à la force India à l'intérieur c'est passé avant même le point de freinage alors que devant Raikkonen s'explique avec une Red Bull sans doute celle de Max Verstappen ils étaient côte à côte sur la grille 5 et 6ème voilà l'explication pour la 6ème place et oui effectivement puisqu'Hughon est passé entre deux se mettre devant et on voit Hamilton Vettel Hughon et derrière attention Verstappen qui a peut-être été mettre deux roues dans l'herbe avant le freinage de la chicane de la Rodja la sortie des mots va être très importante pour Verstappen allez le Néerlandais en pneu super soft lui aussi il va falloir réagir rapidement si on veut des points ici c'est Vendon qui reste chaud sur Pierre Gasly Pierre Gasly qui vient de se faire dépasser par Romain Grosjean le français qui a pu dépasser pour attaquer dans la parabolique allez histoire de montrer un petit peu la bonne forme de la McLaren et il a l'avantage des pneus puisque Gasly est en pneu médium stratégie tu veux changer ou stick à plan A ok on stick à plan A Jeff on est à l'endroit de la pit de l'endroit vous êtes sur les softs on est confirmé ok on est avec les softs sur le prochain stop soft tires pour le prochain stop et là vous avez assisté un dialogue entre le pilote belge et son ingénieur on parlait de ce qu'était la situation pneumatique et c'est vrai que vu la tenue assez surprenante des pneus super soft on pourrait le faire canarder et faire un deuxième relais en pneu soft ou en pneu médium il faudra surveiller ça alors que les deux Ferrari sont maintenant passés à l'assaut pour remonter sur Hamilton on voit Ocon qui après un départ formidable est en train de résister comme un beau diable aux deux Red Bull qui reviennent comme des boulet de canon Verstappen il veut passer il doit passer s'il ne veut pas perdre le contact avec les voitures de Maranello le freinage de la parabolique pour Verstappen à l'intérieur ils sont côte à côte Verstappen passe et est-ce qu'avec l'élan Ricardo pourra profiter de l'attaque sur Ocon attention c'est Raikkonen qui va chercher Vettel les deux Ferrari côte à côte attention à la voiture d'Hamilton il fait l'intérieur Raikkonen va peut-être gagner deux places en une ligne droite oh et à Milton qui ne cherche pas le contact formidable manœuvre du Finlandais qui semble déchaîner cet après-midi incroyable Raikkonen qui a doublé deux voitures dans la ligne droite et il se retrouve troisième une Ferrari sur le podium incroyable pour l'instant ce début de Grand Prix en tout cas ça bouge c'est le moins que l'on puisse dire même si ce n'est pas forcément toujours à cause ou grâce au DRS ce début de course nous avons fait 5 tours il ne manque pas de dépassement qui n'a pas eu beaucoup à faire de dépassement c'est Alonso le leader de cette 13ème course de la saison il est toujours en tête il maintient son écart une seconde 5 avec son adversaire direct les pneumatiques sont identiques il faudra voir comment on va gérer la stratégie entre Alonso et le reste du peloton mais la McLaren tourne et pour l'instant elle tourne bien ça n'a pas toujours été le cas par le passé Alonso la première Mercedes et ensuite Raikkonen qui a donc succédé à Hamilton et à Vettel à la 3ème place en tout cas la lutte pour l'instant la plus âple elle est ici voilà entre les Red Bull et les Ferrari et Raikkonen qui a glissé une nouvelle position il a laissé passer Verstappen on l'a vu en caméra embarqué il va sans doute devoir bientôt laisser passer Ricard vous le voyez sur le graphique inscrit en bas à droite de votre écran l'usure des pneumatiques est d'après de 40% et Hamilton est repassé Hamilton qui va peut-être reperdre sa place ils se sont touchés roue contre roue Vettel qui ne fait pas de cadeau à Hamilton assez joli alors qu'on revoit le départ sensationnel d'Alonso en caméra embarqué formidable en vol qui n'a absolument pas le temps de se poser de questions avec Raikkonen et regardez c'est deux roues si on n'est pas quatre et donc un nouveau départ réussi la Renault qui démarre bien il faudrait qu'elle finisse maintenant avec les casse moteur c'est vrai que ça commence à faire 45% du dur sur le pneu avant gauche alors est-ce qu'on n'est pas en train de tirer un maximum sur ces pneus là sachant qu'Alonso ne va pas forcément plus vite pour ensuite ne faire qu'un seul arrêt du côté de chez Mercedes alors qu'Hamilton est en grosse difficulté difficulté pour Lewis Hamilton qui ne parvient pas à tenir le rythme de Raikkonen et qui laisse filer alors qu'ici les justement on en parlait les deux Renault qui se battent et Hülkenberg qui laisse filer Carlos Sainz Junior qui repasse devant l'Espagnol mais Cyril Abitboul doit avoir des sueurs froides sur le muret de l'équipe au losange puisque sincèrement là ça se joue des coudes mais ça reste correct pour le moment allez caméra embarqué avec Sainz on est en lutte pour la 14ème place des pneumatiques pour l'instant personne n'est rentré ça ne devrait pas tarder et regardez Alonso Alonso qui est désormais sous la menace du DRS du pilote belge s'il sort bien de la parabolique et regardez l'écart par rapport à Vettel et ils ont des pneus qui sont prêts à près de 50% du Zuresk Alonso continue oui le pilote belge également oh il va attaquer c'est pas possible il a l'aspiration il a la vitesse on doit tout mettre dans la Mercedes pour aller peut-être chercher la tête de ce Grand Prix d'Italie la Mercedes qui se porte à la hauteur de la McLaren avec des pneus à la Gogné qui passe attention il faut réussir à prendre le rectifilo sans passer au-delà des limites de la piste et bien nous avons un nouveau leader à Monza et attention parce qu'Alonso est pas mal du tout Alonso pourrait récupérer son dû sans DRS cette fois est-ce que l'Espagnol va faire parler l'expérience pour peut-être reprendre la tête du Grand Prix et maintenant que la tête a été récupérée par la Mercedes on va pouvoir rentrer au box on a inscrit désormais le rythme 4 secondes par rapport à Raikkonen ça commence à faire beaucoup et avec Alonso maintenant caméra embarquée qui lui va voir le DRS va-t-il pouvoir reprendre la tête superbe duel entre les deux hommes de tête allez Alonso il doit bien sortir de ce deuxième lesmo il s'en sort pas mal Alonso très bonne sortie le DRS pour l'Espagnol va-t-il reprendre la tête avant le freinage d'Ascari il se porte à la hauteur de la Mercedes superbe mano à mano il faut toucher les freins attention messieurs et Alonso reprend la tête non oh finalement et Alonso reste devant sensationnelle bagarre pour la tête de cour la nouvelle et l'ancienne génération qui s'explique alors qu'on vous invite déjà à voter pour votre driver en 2D il attaque à la parabolique et Alonso en vieux briscard qui ne s'est pas laissé intimider rentré au box pour cela je pense la Mercedes va plonger oui non il continue alors là on était prêt chez Mercedes il y en a de la marge au niveau du carburant justement pour le pilote belge qui réattaque une nouvelle fois dans le rectifil au deuxième attaque à la chicane Alonso qui cette fois-ci est pas mal attention oui les pneus sont morts Alonso qui maintient à l'avantage formidable bagarre et tout ça permet évidemment à Kimi Raikkonen derrière regardez l'usure des pneus 53% alors que là on a Ocon Van Dorn et la Haas la Haas qui est au ralenti et ce qui a permis mais Van Dorn est dans les points du coup s'il est repassé devant Romain Grosjean il devait être 10ème Stoffel maintenant Grosjean qui a eu un souci qui a bloqué oui ils sont 8, 9 et 10ème les deux McLaren dans les points ça c'est incroyable quel résultat pour l'instant pour McLaren mais bon on est loin d'être au bout de l'épreuve et du coup et bien Romain Grosjean qui a eu un souci semble-t-il à la sortie de la chicane peut-être une vitesse ratée il a bloqué tout simplement derrière lui son compatriote et Stephen Ocon qui avait pourtant fait un départ sensationnel pas dernier mais il se fait rattraper par Perez Perez qui était parti 10ème sur la grille départ et qui maintenant est juste derrière son équipier qui lui était parti 7ème on voit les voitures du milieu de peloton qui sont assez compactes pour le moment allez 57% de mesure là va falloir rentrer on va sans doute rentrer à la fin de ce tour de course pour la première Mercedes alors que la deuxième est à l'attaque Hamilton va repasser Vettel à l'intérieur on est en lutte ici pour la 4ème place et bien dites-moi on ne s'embête pas dans ce grand prix et retour au box pour la Mercedes c'est pour et la Ferrari voulait rentrer on ne s'est pas compris accrochage entre Hamilton et Vettel alors qu'Alonso il a monoplace numéro 80 au Souto Box est-ce qu'il va être gêné attention il y a une Red Bull qui rentre il a perdu du temps et oui à la Mercedes qui a été gênée par l'entrée de la Red Bull Alonso qui a repris quelques dixièmes arrivée de Perez dans son box on va mettre des médiums alors est-ce qu'on va aller au bout pour ces pilotes-là c'est pas improbable on a tiré très très loin sur les gommes stratégie qui est intéressante et donc du coup on a des pneus neufs et on retrouve qui en tête ce serait Vettel alors s'il n'est pas rentré Vettel ou Hamilton ou Raikkonen peut-être sans doute Raikkonen alors regardez c'est Alonso qui est quinzième on est derrière la Forcindia qui est-ce là devant Alonso on va faire un point bien sûr on est avec évidemment les voitures qui étaient en deçà du top 10 et qui sont désormais un peu plus hautes dans la hiérarchie c'est le cas notamment de Marcus Eriksson avec l'Alfa Romeo Sauber devant Pierre Gasly et derrière je crois une FD Haas non c'était Stéphano Cote devant lui-même derrière une Haas c'est dans les points mais bon il y a eu des arrêts au stand donc Vettel a voulu rentrer au stand et Hamilton était à droite et Vettel a failli ne pas le voir je pense qu'il y a un morceau de carbone qui a volé sur l'enron de la Ferrari je crois que s'il faut changer le museau de la Ferrari c'est un drame interstellaire auquel on assisterait on va voir on va voir en tout cas pour l'heure il n'en est rien Raikkonen en tête du Grand Prix devant Hamilton et Vettel c'est le trio de tête pour l'instant alors que derrière voilà Alonso est toujours devant Sirotkin il était parti en pneu médium on informe le pilote belge que son équipier britannique rentre dans l'estand Hamilton 5 secondes ah 5 secondes de pénalité pour Hamilton et ça c'est important pour le championnat ces 5 secondes sont dues tout simplement au contact qu'il a provoqué avec Sébastien Vettel tout le monde remet des médiums donc ce qui veut dire qu'on va sans doute aller au pneu médium au bout de ce Grand Prix attention parce qu'il y a beaucoup de monde il y a une Alfa il y a une Ferrari attention une McLaren on a manqué de se toucher avec Raikkonen qui était ressorti devant la Mercedes il est passé dans un trou de souris pour aller chercher la Ferrari qui a d'ailleurs des dégâts sur l'aileron on le voit les pneus sont chauds sur la Mercedes est-ce que la Ferrari va être devant c'est important Raikkonen qui joue peut-être le podium pour la Scuderia prenage deuxième virage et finalement on va pas prendre de risque pour le pilote belge on est déjà bien devant Hamilton qui a donc pris 5 secondes de pénalité pour une collision provoquée avec Sébastien Vettel et bien voilà Hamilton qui voit pour l'instant ses chances de titre un petit peu s'envoler avant ce grand prix on avait quand même un écart de plus de 40 points 41 points d'écart il avait repris la deuxième place à Ricciardo leur plus dernier grand prix de Hongrie en tout cas je pense que je peux vous dire qu'on est loin d'être au bout de ce grand prix d'Italie qui soit est soporifique soit est plutôt animé je crois que cette année on peut cocher la deuxième case il n'y a pas photo alors on est avec qui maintenant Magnussen qui résiste à Alonso Magnussen est un paramétail Alonso oui Alonso qui est pour l'instant leader virtuel du grand prix devant Raikkonen et Pilote belge on est content de la satisfaction entendue à la radio pour le pilote belge attention Alonso qui doit aller chercher absolument Magnussen qui est sur une stratégie totalement différente mais Alonso a des pneus neufs donc ça ne devrait pas être trop compliqué ça marche aussi avec le bon vouloir du pilote danois qui s'est laissé dépasser d'ailleurs c'est bien on enchaîne ça ne se passe pas si mal pour l'instant du côté de chez A cinquième la stratégie fonctionne il n'y a plus qu'à espérer une safety car pour ceux qui étaient partis en pneus médium et là c'est jackpot en tout cas au pilote belge maintenant d'aller chercher le danois alors on sait que le style est un peu différent d'Alonso il est passé d'ailleurs devant Raikkonen on ne l'a pas précisé mais Raikkonen se retrouve désormais troisième virtuellement beaucoup de Ferrari sur le podium une McLaren en tête ça commence à être compliqué là parce qu'on perd beaucoup de temps dans le trafic allez le DRS hélas qui résiste bien malgré ses pneus usés et ce moteur Ferrari il protège l'intérieur mais il fait sa course Magnussen attention il va y avoir une Mercedes avec deux roues dans l'herbe au freinage il bloque les roues et il passe dépassement à l'extérieur c'était pas gagné Magnussen t'avait toute la fait légitimité de défendre sa croûte face au pilote belge alors que devant Alonso c'est pas non plus super facile pour dépasser la Toro Rosso drapeau jaune et drapeau jaune que s'est-il passé voiture arrêtée au poste numéro 14 de T c'est la parabolique oh c'est un moteur et c'est Kevin Magnussen il était cinquième le Danois alors que Ericsson rentre au box et il s'arrête dans le fond de l'image oh la 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 mais as mais as mais quelle malchance et attention c'est un moteur Ferrari qui vient de lâcher on a fait que 13 tours sur les 27 et c'est au tour de Vendô d'aller chercher maintenant Sergio Perez non Esteban Ocon oh Vendô qui est à droite à gauche oh et la voiture de Magnussen qui est arrêtée à gauche de l'image on ne l'avait pas vue alors est-ce qu'on a dépassé ce drapeau jaune pour Ocon ça peut être une pédalité attention c'est oui c'est la voiture de Max Verstappen qui est arrêtée on ne l'a pas vue Verstappen out du Grand Prix oh la 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 et bien deux moteurs qui ont cassé de manière successive c'est encore Verstappen mais c'est pas possible il a vraiment pas de chance il était quatrième du championnat je crois qu'il peut dire au revoir à ses espoirs de titres même s'ils étaient déjà minces Verstappen 127 points et pas même plus avant la fin de ce Grand Prix le plus un match qui attaque hier Gasly et Gasly qui résiste non c'est Brandon Hartley pardon les casques sont difficile à distinguer dans la parabolique et c'est donc Hartley qui laisse passer ça sa quatrième place et on revoit ce qui s'est passé pour Mac Lucen on a entendu que ça claquait à l'arrière du moteur on a essayé d'aller peut-être encore jusqu'au stand mais ça n'était pas possible alors il faudrait voir voilà ce qui s'est passé l'explosion du moteur c'est un moteur Ferrari 2018 et il a été en plus General Econel qui passait par là il y avait de l'huile il y avait de l'huile et derrière ah peut-être que ah mais peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Verstappen a eu également un souci technique Verstappen qui était dans la fumée de la voiture de Mac Lucen regardez voilà ah est-ce qu'il y aurait un lien de corrélation entre ce qu'a vécu Mac Lucen et la fumée qu'a subie Verstappen ici peut-être qu'il y a quelque chose on ne sait pas dans l'aération dans le refroidissement qu'est-ce qui s'est passé on va écouter le moteur de Verstappen puisque là rien d'anormal Verstappen qui s'est arrêté soudainement sans vraiment prévenir là c'est dommage pour Max qui faisait une belle course c'est pas un moteur parce qu'il n'y a pas de fumée oh il a d'ailleurs accroché un des panneaux en fringolite en tout cas on a poussé la voiture de Verstappen en dehors des limites de la piste alors qu'ici on a une bagarre entre Ericsson et une force India celle de Perez au fond du plateau vous voyez 15ème position pour ces deux pilotes en tout cas ce que l'on peut voir maintenant c'est qu'il y a deux voitures au tapis et pas des moindres une voiture qui pouvait marquer deux gros points ça a peut-être été Ferrari et Mercedes alors qu'on n'a pas encore vu Hamilton en tête alors que Romain Grosjean est en tête il est le seul représentant de l'équipe As on prévoit peut-être un arrêt du côté de chez Mercedes pour remettre peut-être un deuxième train de pneus médium en tout cas on ne bronche pas mais l'information que l'on a eu à la radio c'est Alonso un problème et donc on va donner je pense le maximum du côté de chez Mercedes parce qu'Alonso semble avoir un souci technique effectivement le pilote espagnol qui a tourné dans le deuxième secteur 4 dixièmes moins vite et dans le premier 3 dixièmes moins vite il n'y avait pas de retardataires et le dépassement sur Alonso qui a été opéré sans qu'on le voit à l'image mais c'est désormais logique Alonso qui scelle la tête de ce Grand Prix et ça peut être important c'est 7 points supplémentaires s'il se retrouve en tête avec un Lewis Hamilton qui pour l'instant est englué et dans le peloton au week-end de nouveau difficile pour Hamilton après la casse moteur lors du dernier Grand Prix du Grand Prix de Hongrie pardon et la désillusion du Grand Prix de Belgique ça fait deux fois où Hamilton perd voilà perd beaucoup il est bloqué derrière Van Dorn et on vous rappelle évidemment que vous avez le lien dans le stroopo dans la description c'est important votez pour votre Driver of the Day le pilote qui vous aura le plus marqué de manière positive ou négative maintenant évidemment vos commentaires nombreux sur ce Grand Prix d'Italie en dessous de ce flux vidéo en tout cas il a dit qu'il avait hâte de quitter l'Europe à mi-ton puisqu'il sait que sa Mercedes lui conviendra mieux sur des épreuves comme la Malaisie le Japon ou encore les Etats-Unis on sait que c'est un un segment de la saison que n'aime pas le pilote belge il l'a dit moi tout ce qui est Grand Prix américain et mexicain par exemple ce n'est pas des circuits qu'il apprécie tout particulièrement ça n'a pas ambition à l'effacer de s'imposer au Mexique avec une force il y a en tout cas Gasly est deuxième et Romain Grosjean premier Cocorico deux français en tête c'est assez rare pour le mentionner alors qu'à la radio ça parle beaucoup en tout cas chez Mercedes on fait pas mal de points sur la stratégie 3 secondes ils sont sur les médiums regardez ces pneus maintenant on va finir la race sur ce confond 12 laps à venir la gaffe à la voiture 2.0 secondes remportés vous voyez Schumacher 5 victoires 4 succès pour Hamilton 4 pour Nelson Piquet Senior 3 pour Ronnie Peterson d'ailleurs Ronnie Peterson on va reparler de lui un petit peu puisque dans l'historique de ce Grand Prix d'Italie on notera beaucoup d'événements tragiques qui ont eu lieu ici notamment par la configuration du circuit bien sûr mais on se rappelle notamment en 70 la mort aux essais de Jürgen Rindt qui aurait pu d'ailleurs être sauvé parole de la bouche de Bernier Kölstone bien des années plus tard si les infrastructures avaient été meilleures et le terrible accident de Ronnie Peterson depuis notre vidéo ici au départ du Grand Prix de 1978 bloqué dans sa voiture donc ce qu'on voit finalement ensuite à ses blessures alors qu'on voit ici Alonso qui se bat avec Nick Verstappen mais il y a eu aussi des choses qui se sont passées de manière un peu plus joyeuse ici notamment le titre de Jodie Schechter en 1979 c'était ici à Monza en 88 Berger remporte alors qu'on venait de perdre Edzo Ferrari le seul succès de la saison pour Ferrari puisque les deux McLaren avaient abandonné 99 victoires d'El Sarral de Frenzen je crois que c'était une de ses dernières en Formule 1 avec le Grand Prix d'Europe à l'époque discutée au Nürburgring en Allemagne et en 2004 le Schumacher qui égale les 41 victoires d'Ayrton Senna et qui font en larmes en conférence de passe-moment marquant évidemment de ce score et en 2008 première victoire d'un certain Sébastien Pettel c'était le volant du Toro Rosso sous la pluie il avait également un coéquipier français c'était Sébastien Bourdet reparti depuis faire les beaux jours de l'Indycar en tout cas au niveau des succès 19 succès pour Ferrari à domicile 10 pour McLaren peut-être un 11ème aujourd'hui 8 pour Alpha Romeo et Mercedes égalité pour les deux structures et enfin 6 pour Williams et 5 pour Lotus 20 succès de pilotes britanniques contre 14 et demi et 13 et demi pour les Italiens et les Allemands puisque oui on avait attribué les demi-points c'était également ici je crois en 1967 qu'il y avait eu le plus petit écart à l'arrivée entre 4 pilotes dont Jackie Stewart d'ailleurs si c'était joué au 10ème de seconde retour de Brandon Hartley le pilote néo-zélandais qu'on voyait déjà se faire remplacer avant la fin de saison et qui finalement reste et va rechausser un train de pneus super tendre neuf ça pourrait être pourquoi pas le bon call lui qui était parti avec ses pneus médium Pierre Gasly est donc en tête un français peut-en cacher un autre Romain Grosjean étant rentré au box changer ses pneumatiques et ce sera surtout bientôt le cas de Pierre Gasly alors qu'ici on a Nicole Kuhnberg Marcus Ericsson et je crois c'est Sergio Perez lui qui se bat actuellement et il ne veut rien lâcher mais Ericsson parce qu'il y a peut-être les premiers points de l'équipe Sauveur et il a la stratégie assez intéressante d'avoir chaussé des pneus super soft il faudra voir comment ça se passe par rapport aux pneus soft qui certes sont plus agréables en longévité mais moins performants sur le court terme et en tout cas belle performance pour l'instant de la part d'un autre qui ne touche pas et on continue côte à côte superbe explication là et Hülkenberg finalement qui va lâcher mais est-ce qu'il a le DRS ou est-ce que c'est l'Alpha et c'est lui qui l'a il va revenir donc sur Ericsson on peut nous promettre un freinage de la série très chaud attention parce que derrière il y a Perez qui va aussi peut-être tenter de se placer on a freiné très très tard pour Perez et finalement ça ne bougera pas cette fois-ci on va attendre la sortie de la parabolique sans doute alors qu'on vous propose quelques statistiques concernant le pilote allemand Nico Hülkenberg éternel futur star il n'a jamais vraiment brillé une pôle position Brésil en 2010 avec Williams mais il n'a pas vraiment depuis vraiment fait grand chose un peu toujours le podium et la victoire pour l'Allemand qui le mérite amplement on rappelle le vainqueur des 24 heures du mois et le champion avec Porsche en wake allez cette fois-ci ça va passer sur Marcus Eriksson et l'Alfa Romeo qui va donc se retrouver au 13ème rang et peut-être même au 14ème si Perez y met de la bonne volonté et non ah quoi que le buzeau de la Force India qui était venu s'intercaler à la hauteur de l'élan arrière de la première des Alphas alors une Williams à l'image et un arrêt pour Lance Stroll absolument transparent l'équipe Williams 4 points en Angleterre l'exploit de Sergei Sirutkin malgré tout on a eu des larmes de Lance Stroll qui disait si seulement ce moteur n'avait pas cassé j'aurais pu peut-être aller aussi loin que mon équipier on rappelle que les 4 points ramenés par Stroll qui a longtemps été d'ailleurs sur le podium il était 3ème alors en tête de ce Grand Prix on retrouve donc désormais la Mercedes du pilote belge puisque Pierre Gassi a stoppé sauf alors de ma part et Raikkonen est deuxième devant Ricard alors attention parce que ceux qui sont partis avec des pneus médiums donc les pneus les plus durs j'espère que vous suivez et vont devoir aller au bout alors que par exemple du côté de Riccardo on a monté des super soft donc il y a sans doute un deuxième arrêt du côté de Riccardo à moins qu'on va aller au bout avec ces pneus là ça me paraît compliqué de résister pour les pneus médiums parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux gommes et la chaleur est vraiment pour l'instant pour ceux qui sont en super soft ils tournent beaucoup plus vite Riccardo si ça se trouve dans deux tours il est en tête vraiment avec les chronos qui est en train d'aligner par rapport à Raikkonen et par rapport à la Mercedes de tête c'est tout à fait probable que la Red Bull se retrouve en tête alors on est avec Alonso Alonso qui s'est remis de ses problèmes on ne sait pas ce qui s'est passé sur la McLaren mais il y a eu effectivement quelques tours où il était au moins autour d'une à deux secondes plus lent il ne veut absolument pas lâcher est-ce qu'il va y aller Riccardo à l'intérieur à la parabolique il coupe la trajectoire de Raikkonen qui ne peut plus bouger les pneus vont-ils faire le reste la relance du moteur Renault et Riccardo va passer en troisième position Raikkonen désormais mais le DRS il est également pour Riccardo ça ne va pas empêcher Raikkonen d'y aller oh là là et malgré l'aspiration Raikkonen reste proche j'aurais bien été curieux de voir la vitesse enregistrée par le radar à ce passage là des deux voitures et retour avec le leader Riccardo est peut-être en train d'aller gagner ce Grand Prix d'Italie sincèrement on voit que les pilotes en pneu médium ont vraiment du mal à tenir le rythme ça s'effondre il reste six tours six tours à tenir attention avec Ericsson et oui parce qu'il y a des pilotes qui sont super soft et qui vont beaucoup plus vite c'est le cas de la Toro Rosso qui vient d'avaler Ericsson et la Force India est-ce que ça va passer au freinage et la sortie des doubles lèse on vous laisse profiter un petit peu de la bagarre alors que devant ça bouge avec Hamilton toujours en difficulté Hamilton qui va encore perdre gros dans ce Grand Prix on pourrait avoir le pilote belge avec encore plus d'avance à l'issue de ce Grand Prix de Monza pour l'instant peut-être de 125 points on aura je crois à partir des 5 derniers Grand Prix les estimations au classement qui seront affichées en incert ok on a été au niveau de la météo c'est vrai qu'il y a un peu plus de vent sur le circuit peut-être un peu moins de soleil également de quoi peut-être sauver les pilotes en pneu médium en attendant le résultat est le suivant Ricardo est une demi-seconde au tour plus rapide que la Mercedes il y a 2 secondes et demi d'écart et il reste 5 tours faites des calculs vous avez vite compris je pense qu'on va avoir une fin course absolument magnifique c'est l'agonie de ceux qui ont fait un seul stop peut-être qu'effectivement deux arrêts et deux relais avec les pneus super tendres auraient peut-être fonctionné en tout cas Raikkonen avec le DRS parvient à garder la course proche avec Ricardo Amitone qui s'est débarrassé d'une des Renault il est loin le Britannique il est vraiment loin quasiment encore à zéro point et Amitone qui est en train de perdre pied au championnat par contre Ricardo il peut-être en train de se mettre comme nouvel adversaire pour le titre regardez ça il y a un problème sur la Mercedes c'est pas possible à moins que les pneus soient vraiment vraiment au bout Saïs va reprendre la place d'Hamilton le mettant en dehors du top 10 oh là 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 ah c'est un Grand Prix qui aura marqué les esprits je crois que c'est la fin du calvaire pour Hamilton mais il a intérêt à cartonner dans les prochains Grand Prix s'il ne veut pas perdre son avantage mano à mano entre une Renault et une Mercedes absolument magnifique et tout ça sous le regard de Hülkenberg qui n'est pas loin derrière Salz qui revient quand même de très très loin 8ème sur la grille et là il est 10ème 1 point pour le pilote espagnol magnifique alors qu'il reste moins de 5 tours dans ce Grand Prix d'Italie sur la bagarre on va revenir peut-être sur la tête ce serait bien parce que Ricardo qui a encore gagné Ricardo qui a pris 8 10ème dans le tour précédent oh là 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 et Ricardo et Raikkonen se battent mais ils s'aspirent en fait allez il va rester 4 tours à l'issue de cette 23ème boucle regardez Ricardo qui va réattaquer Raikkonen dans la paramolique oh là là que la Mercedes était complètement à l'extérieur Ricardo reprend la 2ème place sans doute qui aura le dérêt je crois que c'est Raikkonen qui va l'avoir et non c'est Ricardo qui avait été le plus franc au freinage et il passe devant Raikkonen grâce à cela regardez l'écart entre les 3 voitures de tête Ricardo qui est en train d'aspirer Raikkonen et il fonde il n'y a pas d'autre mot sur la Mercedes dont les pneus sont également en train de bien bien fondre et on n'oublie pas non plus la 4ème place avec Romain Grosjean qui a fait une très belle stratégie la Haas qui va encore marquer un top 5 ce serait bien devant la McLaren on sait que c'est entre ces deux équipes que la lutte est aussi importante 115 points pour Haas contre 151 pour McLaren et Ricardo qui a fait la jonction il reste 4 tours de course les 3 leaders dans la même image ça nous annonce une section DRS à suivre de près ah oui la Mercedes qui est au bout les pneus sont archi morts Ricardo le plus rapide Ricardo qui va aller peut-être prendre la tête du Grand Prix il va falloir être très attentif aux attaques de l'Australien dans les prochaines secondes et est-ce que Raikkonen pourrait aussi gagner ce Grand Prix c'est pas impossible Raikkonen n'est pas loin Raikkonen qui a également le DRS là ça va être compliqué pour la Mercedes de résister on est à bord on va avoir un point on peut pas avoir de point évidemment sur l'état de la voiture au niveau des pneumatiques mais ça semble très 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 endommagé un petit peu de cloque sur l'arrière 2 dixièmes pour Ricardo il va aller le chercher au DRS Ricardo qui est dans l'aspiration la Mercedes protège à l'intérieur l'Australien choisit de passer par la gauche Ricardo qui bloque ses roues attention Ricardo qui a bloqué et qui laisse repasser Raikkonen c'est peut-être la tentative qu'il ne fallait pas manquer et l'Australien s'est loupé Raikkonen va aller gagner le Grand Prix d'Italie pour la Scuderia les tifosi sont vraiment fous devant nous c'est incroyable je ne sais pas si vous pouvez entendre le son de la tribune qui hurle mais chaque fois qu'il passe c'est absolument incroyable Raikkonen il partait sixième de ce Grand Prix il est à l'intérieur attention le contact la Mercedes qui part en tête à queue et dans le gravier c'est terminé terminé contact avec Raikkonen ça ne doit pas bien se passer est-ce qu'il y a des dégâts sur l'aileron de la Ferrari et oui on va repartir à la Somme il reste quelques tours je ne pense pas que la Mercedes pourra revenir on va revoir en caméra embarquée ce qui s'est passé du côté du pilote belge il prend sa trajectoire Raikkonen qui freine tard et le contact c'est un petit peu répétition de ce qu'on a vu à Spa 2 tours 4 secondes est-ce que la Mercedes a ce qu'il faut pour aller chercher devant les deux pilotes qui se battent attention à Romain Grosjean qui est troisième peut-être à l'issue de ce Grand Prix et Riccardo devant et Raikkonen qui se bat Vettel qui est passé devant Alonso ne l'a pas vu Alonso qui a des gros problèmes ça va être l'agonie aussi pour ceux qui ont fait un seul arrêt il fallait faire deux stops aujourd'hui il fallait faire deux stops aujourd'hui il passe quasiment côte à côte devant nous les deux hommes de tête Raikkonen prend la tête du Grand Prix il reste deux tours la voiture de Raikkonen qui est en tête elle n'a pas les meilleurs pneus possibles mais peut-être que la foule levée devant nous aura suffi à motiver Raikkonen pour ses deux derniers tours une victoire du Finlandais lui fera bien fou et le confirmerait en tant que premier pilote à la Scuderia ce qui n'était jusque là pas encore arrivé depuis sa collaboration avec Vettel c'est que l'année passée il avait fait un très bon premier premier tiers de saison et ensuite ça s'est écroulé attention à Pierre Gasly qui va aller chercher Stoffel Van Dorn ou Alonso c'est Alonso je crois ah non c'est Van Dorn oui Stoffel Van Dorn qui est dans les poids il se loupe Stoffel et Pierre qui va peut-être aller chercher l'avantage par rapport à Van Dorn c'est des gros points également et pour Toro Rosso et pour McLaren 24 points Toro Rosso pourrait passer devant Force India peut-être attention parce qu'on va retamer je crois l'ultime boucle de ce Grand Prix ça va être chaud elle est avec Van Dorn ce fut bref allez il faudrait retourner sur la tête de course parce que l'écart est infime entre les deux voitures de devant ah et on reste bloqué sur cette bagarre pour la 7ème place du côté de la réalisation il y a une victoire italienne pour la Scuderia Ferrari à domicile qui se joue peut-être attention à Pierre Gasly qui va aller rechercher Van Dorn sans le DRS ah ce serait bien pour Toro Rosso de mettre la voiture devant la McLaren et celle-ci rester devant la Force India ça ferait des écarts de points important Van Dorn qui ne veut pas se laisser faire Van Dorn qui résiste superbe duel entre les deux pilotes pour la 7ème position il faut revenir en tête que se passe-t-il devant voilà Alonso qui revient aussi sur Wettel ça aurait été un grand prix absolument fou on aura perdu nos cordes vocales tant il y aura eu des bagarres de l'extinction des feux jusqu'à l'abaissement du drapeau à Damier le pilote belge qui a réalisé le record du tour attention record du tour pour la Mercedes numéro 91 qui est revenu au contact il a dû avoir un problème en tête mais que fait la réalisation c'est pas possible on ne voit rien voilà Riccardo qui est en tête Raikkonen 2ème il y a eu un souci où les pneus se sont écroulés du côté de l'Australien en tout cas il leur reste un secteur à parcourir tout le monde peut gagner c'est sensationnel avec le TRS peut-être la Mercedes va battre la Ferrari et je crois que Riccardo va remporter ce grand prix d'Italie l'attaque dans la parabolique à l'intérieur il va passer Raikkonen qui est de meilleure relance est-ce qu'il sera 2ème finalement Raikkonen ça va se jouer au rush à la photo finish et c'est fait Raikkonen 2ème magnifique pour tout votre travail c'était une bonne conduite et une bonne finition bien s'il vous plaît Ouf ! Les dernières laps ont été vraiment très difficiles bon travail c'est le podium c'est suffisant c'est suffisant c'est suffisant alors est-ce qu'Alonso a été chercher Vettel j'attends le tableau alors Cocon est 9ème petite déception il partait 7ème le français il avait pris un super départ pendant un temps 5ème voilà le classement final et bien oui Vendor on est passé devant Gasly et Alonso a perdu une place par rapport à Vettel les résultats de ce grand prix voyons donc si Hamilton marque un point oui finalement devant Hartley mais avec 5 secondes de pédalité ça ne change pas vraiment la donne pour Hamilton mais la stratégie en aura été grandement changée devant ça bouge avec désormais 44 points d'avance sur Daniel Ricciardo pour le pilote belge ça se présente bien pour le titre mais on est loin d'avoir fini cette saison 2018 de Formule 1 derrière Raikkonen repasse évidemment devant Alonso et au classement constructeur et bien Mercedes continue de dominer avec 80 points place désormais au podium de ce grand prix d'Italie et il s'en sera passé aujourd'hui dans le temple de la vitesse avec vous le voyez la victoire de Daniel Ricciardo au prix de dernier tour absolument sensationnel de bagarres et de coups de roux ce sera donc sur les images de l'Australien souvent la coupe que l'on va se quitter c'était la dernière épreuve européenne de la saison rendez-vous donc à Singapour pour la suite de nos aventures avec on l'espère toujours la bataille qui fait rage 44 points entre les deux hommes de tête vous l'avez vu avec donc l'avantage pour Daniel Ricciardo face à Hamilton cela promet à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501